Bonjour mes African Queens and Kings, bienvenue dans la famille, bienvenue dans Valorison la culture africaine, votre nouvelle chaîne africaine où nous allons aborder des thèmes qui concernent la culture, la mode africaine, l'économie, l'entrepreneuriat et même le mindset, parce que nous sommes persuadés que ce sont ces piliers là qui vont permettre de faire émerger notre magnifique continent. Comme vous l'avez si bien compris, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des origines de la tenue traditionnelle africaine. Et il faut bien comprendre d'où vient tout cela, nos origines, notre identité commence par là, comment on a appris à se vêtir, comment on a appris à porter ces magnifiques tenues tout colorées, les origines c'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, en Afrique, lorsqu'on reçoit la famille, on ne peut pas, on ne peut même pas tenter de ne pas proposer une carabasse d'eau, un verre d'eau. Donc ce que je vais vous proposer aussi, c'est de prendre un verre d'eau ou même encore une tisane, tout ce que vous voulez. Moi-même j'ai fait pareil. Prenez donc votre tisane, votre verre d'eau, installez-vous et comme ça nous allons nous retrouver après les chénéris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour Mama, j'ai la joie, j'ai la joie, vous ne savez même pas comment, vous ne savez même pas à quel point, à quel point cette chaîne me met la joie, j'avais tant rêvé de mettre en place cette chaîne qui parle de l'Afrique. Vous ne pouvez même pas imaginer un magnifique continent, nous avons un magnifique continent Mesdames et Messieurs. Franchement vous allez voir, nous allons cheminer ensemble et vous allez découvrir, vous allez découvrir que notre continent africain c'est de l'eau, c'est de l'eau, je vous assure. Donc Mesdames et Messieurs, je tenais déjà avec la danse de la joie à remercier ceux et celles qui se sont abonnés à notre page Facebook massivement, même avant même le début de cette magnifique vidéo introductive de valorisant la culture africaine. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça, la massa, comme on dit souvent chez moi, la massa, ça m'a dépassée, j'étais dépassée, j'étais dépassée deux jours, deux cents à bolide, mince, je me suis dit que mince. Donc la fête-ci, c'est vraiment sérieux, donc je ne suis pas la seule à vouloir changer les choses dans mon continent, je ne suis pas la seule à vouloir voir les Africains avec le sourire, à vouloir voir les gens briller, enfin. J'espère qu'on va aller loin et je suis persuadée, je suis persuadée que nous irons loin parce que nous aimons tous notre magnifique continent. Donc Mesdames et Messieurs, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment, abonnez-vous pour qu'on puisse entamner cette aventure ensemble. Ça va nous donner la joie au cœur de vous aussi notre continent, se relever de vous aussi ces gens-là qui se disent que tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. J'ai dit les commentaires de certaines personnes qui se sont abonnés et ont dit que maman, tout n'est pas perdu, ça, ça donne un espoir. J'ai la joie au cœur, vous ne savez même pas à quel point, donc pardon, abonnez-vous, partagez massivement autour de vous. Notre chaîne YouTube là, dans un mois là, on doit être même derrière des milliers d'abonnés, même maman, des milliers, pour faire émerger notre continent. C'est important Mesdames et Messieurs, donc une seule chose, si tu n'étais pas encore abonné, clique sur abonné ou subscribe en anglais parce que nous avons une Afrique bilingue, on parle français, anglais. Subscribe ou abonné et bien sûr active la cloche de notification comme ça, tu ne vas pas louper une seule vidéo de valorisant la culture africaine. Donc voilà, c'était de ça qu'il s'agit, attendez d'abord, la danse, elle m'a donné la soif, ouais, je vous l'assume. Hum, ah là là, la joie ou la joie, la joie, vous ne savez pas pourquoi il y a tellement de joie au cœur, à tout qu'on va commencer, let's go, let's go, mes africains queens and kids. Donc je vous disais, aujourd'hui on va parler de culture africaine, on va parler de notre habillement, de notre tenue traditionnelle africaine. Vous savez comme moi qu'on aime les couleurs, on aime les choses qui sont belles, on aime le chic, on aime, vous voyez même ça, on aime tout ce qui est chic. Attendez, on va décortiquer la mode africaine, vous allez voir à quel point on a un impact dans le monde, je vous assure. Même les grandes stars portent nos vêtements, même les grandes stars, je vous... Hé, franchement, attendez, je vais me calmer d'abord. En tout cas, voilà, on va parler des origines de la tenue traditionnelle africaine. Et vous savez, bien sûr qu'on aime bien se vêtir, on aime bien porter des tissus colorés là, chic. Et les tissus même racontent des histoires, maintenant de nos jours. Oh, franchement, mon cher continent, nos tissus racontent d'énormes histoires. Et voilà, quand je parle de tissus, je suis sûre que vous avez tous pensé au wax. Au wax. Oh, tellement c'est beau. Oui, je sais, c'est beau. Moi-même, est-ce que ça me laisse ? Moi aussi, je vais me dire ma part, j'aime au wax. J'ai des tenues comme ça, en wax, en wax, en wax, en wax, en wax. Mais vous allez comprendre dans cette vidéo qu'on a d'autres créations en tant qu'Africains. Et que ce wax là, buvez d'abord, buvez d'abord. Parce que moi-même, je suis tombée des nues quand j'ai appris que le wax là, le wax là, c'est un héritage colonial, mama. C'est un héritage colonial. Ce n'est même pas la création purement africaine. On s'est approprié le tissu wax là. Quand j'ai appris ça, parce que moi-même, quand j'allais sur mon boulot là, avec mon wax, j'étais contente, il me disait, ah non, ça vous m'en a créé. Ah, le tissu là, on l'a inventé. Un jour, on m'a dit que, pardon, tu ne sais pas que, ce ne sont pas les Africains qui ont inventé le wax. Le wax, c'est purement colonial. C'est grâce à la colonisation, c'est la colonisation, j'ai même non, ce n'est pas grâce. C'est la colonisation là qui vous a rapporté le wax. Donc, aujourd'hui là, si tu ne savais pas où, assis-toi, tu vas te dire brièvement d'où provient le wax. Donc, le wax. Le wax est tout simplement un héritage colonial. Je m'explique, les Hollandais voulant coloniser l'Inglésie ont cherché, monts et merveilles, les méthodes à adopter pour pouvoir dompter le peuple indonésien. Jusqu'au jour où, entre le 17e et 18e siècle, ils comprennent qu'il faut adopter une autre méthode. Et c'est comme ça qu'ils embauchent donc des mécénères sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest où ils détenaient déjà les comptoirs commerciaux. Et ces mécénères-là, n'étant pas bêtes, sont venus avec ces magnifiques pannes colorées qu'on appelait le batik à l'époque, alors qu'ils étaient faits selon les cultures indonésiennes. Et c'est de là que le pannes a eu un réel succès, ma part. Même moi-même, ça me laisse, j'ai aussi ma part. Et voilà, le succès a été vraiment de tel à un point où tout le monde s'y est. Et donc, les Hollandais ont compris que voilà donc le truc qu'ils ont trouvé pour venir coloniser donc ces indonésiens. Et le véritable succès, ça a été tellement un succès que les Hollandais ont mis en place des usines dans leur pays et ils ont commencé à fabriquer massivement le wax avec la méthode de la scie. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé wax. Donc voilà, et par la suite, les Anglais ont pris la relève. Il y avait donc une réelle concurrence, mais ils détenaient le monopole de vente du wax en Afrique. Et comme on aimait bien, bien, bien le tissu wax, le président gagne de l'époque, parce qu'après le wax s'est vendu massivement dans les années 1960, en Afrique de l'Ouest, et le président gagne a eu la maligne idée, un des clics intelligents de taxer donc les Hollandais sur notre territoire. Et c'est comme ça que les Africains ont mis en place aussi leurs propres usines de fabrication de wax. Et avec les prix les plus bas, ils ont réussi à gagner le marché. Mais de nos jours, il y a maintenant une concurrence ruse entre les Hollandais ou les Anglais, les Africains ou les Chinois sont venus se raloter mama. Et maintenant, on a une panoplie, une panoplie de paille wax. Mais ce qui est sûr, le wax est resté un héritage africain. Et c'est devenu un, c'est imprégné dans notre ADN, c'est notre culture, ça fait partie de notre culture africaine, malgré le fait que ce ne soit pas nous qui ayons pensé le produit de base. Aujourd'hui, c'est notre ADN, c'est notre héritage. Et je suis fière de dire que le wax est traditionnellement africain. Et voilà, aujourd'hui, il existe de nombreux motifs que les Africains ont pu inventer. Parce qu'on s'est réapproprié ce tissu et on a diversifié. Écoutez donc. Ça c'est Grotto, ça c'est l'œil voit, la bouche ne parle pas. Ça c'est ton pied, mon pied. Ça c'est le sac de Michel Obama qui est à la mode en ce moment. Ça c'est la récession, on vous dit qu'il n'y a plus d'argent, que l'argent s'est envolé. Ça c'est l'union fait la force, pour montrer que quand vous êtes seul, vous ne pouvez rien, mais à plusieurs, vous êtes plus fort et que vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble. Ce sont les femmes en fait qui donnent les noms d'épargne, si vous voulez. Elles en profitent pour faire passer des messages en fait. Puisqu'avant, les femmes n'avaient pas trop le droit de parler, une femme était soumise à son mari. En fait, tous ces pognes sont des classiques, que je connais depuis l'enfance, parce que ma mère les avait presque tous. Elle m'en parlait, en fait c'est elle qui m'a expliqué ce que ça veut dire, les motifs dans les pognes, tout ça. Ça c'est conseiller, ça c'est Grotto et ça c'est génitaux. Et celui-là, c'est quoi ? Celui-là, c'est les ongles de Madame Thérèse. C'est pour montrer que la femme est dangereuse, que si vous touchez à son mari, elle risque de vous défigurer avec ses ongles. Et celui-là ? Oui, ça c'est Marie-Captal. C'est pour dire que mon mari est capable, mais ce n'est pas une moi particulièrement, je n'aime pas le porter, parce que je n'ai pas envie de dire aux femmes que mon mari est capable pour susciter des envies, et pour lui attirer d'autres femmes dehors. Donc moi je préfère « Tu sors, je sors » ou « L'œil de Marie-Van » pour montrer à quel point je peux être agressive quand on s'en prend mon nom. Et ce que je porte là, c'est « Tu sors, je sors ». Ça dit que si mon mari sors, je sors également. Vous avez vu, le wax a tellement un succès que l'Africain a une idée créative de fabriquer différents motifs. Il y avait des significations bien entendu. Vous avez vu, la femme là qui vendait le bagne, l'épargne, elle a bien parlé de ces bagnes à signification que « Est-ce que tu me peux ? » Le wax, est-ce que tu me peux ? Le wax, est-ce que si tu me trompes, je te trompe. Mais bon, moi je ne vous conseille pas d'aller tromper vos maris. Non, 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 pardon. En tout cas, voilà. Mais détrompez-vous. Les Africains ont voulu donc marquer, écoutez, le monde de la mode, et ont créé leur propre tissu. Donc vous ne savez pas ça. Les Africains n'ont pas seulement le wax en tant que tissu déritable, comment on parle déritable colonial là. Les Africains ont créé eux-mêmes leur propre tissu, qu'on portait auparavant dans les chefferies africaines. Vous savez, on aime bien les chefferies dans nos différents villages, parce que l'Afrique regorge d'énormes ethnies. Nous sommes le seul continent où, dans un seul pays, on peut trouver même plus de 2000 ethnies. Donc, avec des chefferies qui dirigent les villages, et ces chefferies-là ont mis en place des tissus sacrés qui sont portés maintenant de nos jours un peu partout et bien sûr, ont eu maintenant un impact dans le monde de la mode. Je vous cite ces différents pagnes et les connaisseurs. Pardon, laissez-moi savoir en commentaire les significations des différents pagnes, parce que je ne connais pas forcément les significations des différents pagnes. Et cette chaîne est faite pour partager les connaissances, afin que nous puissions reconnaître nos valeurs et pouvoir valoriser cela au niveau du monde en général et pouvoir être un impact pour les autres continents. Donc, laissez-nous savoir en commentaire, vous qui savez là. Et comme ça, nous pouvons nous enrichir culturellement parlant, mais bien sûr, nous pouvons citer le don. Le don. Je vous écris bien sûr les mots et les significations lorsque je parle, le don, qui est une tenue traditionnelle de la culture bamilliquée du Cameroun. À part ça, nous avons le bogolan. Je ne sais pas si vous prononcez bien le bogolan, en tout cas, je mets là-haut, qui est un tissu traditionnel du Mali. Et nous avons le grogo de la Côte d'Ivoire, qui est fait de coton. Le Quintet, qui est un prestige des tribus achantilles. Et le Rabal, un trésor de la culture mandiaque du Sénégal. Donc, c'était pour vous rappeler à quel point la culture africaine est riche, la culture africaine est variée. Et pour connaître les origines, il faut commencer par le commencement, il faut commencer par les tenues traditionnelles africaines. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et nous n'allons pas dormir bête ce soir. Nous savons que malgré le fait que le wax est un héritage colonial, nous avons su réinventer ce tissu selon la créativité africaine. Et nous avons pu créer de nouveaux modèles wax qui racontent une histoire. Et par la suite, nous avons eu une idée de génie et nous avons mis en place différents types de tissus que nous-mêmes nous avons créés. Donc, voilà, c'était une vidéo assez brève, parce que nous ne pouvons pas entrer dans les détails, sinon ça va être trop longue. Donc, c'est tout juste pour vous rappeler à quel point notre Afrique est belle, notre Afrique est magnifique. Et je suis sûre qu'ensemble, nous allons donner, ensemble, nous allons pouvoir émerger notre continent africain. Je vous remercie donc d'être passés chez Valorison, notre culture africaine, votre famille, notre maison. Et bien sûr, je vous invite à la fin de cette vidéo à cliquer sur abonner ou subscribe en anglais pour pouvoir faire grandir notre communauté afin que nous puissions impacter tout simplement le monde. Et voilà, et comme ça, je vais vous retrouver pour de nouvelles aventures Valorison la culture africaine. D'ici là, je vous demande de prendre soin de vous et n'oubliez jamais, jamais, ensemble, nous allons réémermer l'amour à l'Afrique. Bye bye!